Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 59 des mythes de Fortnite. La semaine dernière on n'a pas eu de vidéo parce qu'il y avait une petite pause de la part de l'équipe, mais là on est de retour et donc on est reparti pour, comme d'habitude et comme chaque semaine, 5 mythes que vous nous avez proposés et on va voir ensemble s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Si vous voulez proposer vos mythes, je vous explique comment ça se passe en fin de vidéo. Et on est parti du coup pour le premier mythe de cette semaine. Et le premier c'est Chapelier Sony qui nous dit si on vole avec les gants d'Ironman et que lorsqu'on redescend, on rebondit sur un matelas de chute, on se met à planer à travers la map pendant un long moment. Mythe confirmé ! Alors ce mythe, je me devais de le refaire. La semaine dernière on avait testé, mais pas de cette façon là et ça ne marchait pas. Ici, oui, ça va marcher et ça marche même beaucoup trop bien par contre. On va clairement s'envoler et on va aller très loin. Donc pour le coup, le mythe est bien validé. Et merci à tous les commentaires qui m'ont rectifié du coup l'erreur de la semaine dernière. Parce que franchement là le mythe est vraiment cool. Le deuxième mythe c'est celui de Alexandre qui nous dit on peut faire voler les robots de Stark si on les fait venir au réacteur de SteamyStack. Mythe confirmé ! Et bien ouais, et ça marche très très bien puisqu'ils vont commencer à activer leur planeur et ils vont voler parfois même très longtemps. On peut même voler avec eux, donc pour le coup les robots volent bien, le mythe est bien validé. Le troisième mythe c'est celui de TheDrifterE4Loot qui nous dit si on met KO Wolverine et que l'on attend, il se réanimera. Mythe confirmé ! Complètement, je pense qu'il y en avait pas mal qui l'avaient déjà remarqué, mais là du coup on est sûr, on a testé plusieurs fois. Il va se régénérer en fait au cours du temps et du coup il va se régénérer assez vite pour se réanimer très rapidement également. Donc un boss un peu compliqué à battre et puis il faut se dépêcher de le tuer avant qu'il se réanime. Donc le mythe est bien validé. Le quatrième mythe c'est celui de Dark Woodley qui nous dit si tu lances une boogie bomb sur Wolverine, la chose dit Disco montre sur sa tête, mais il ne danse pas, il va continuer de te tuer. Mythe démystifié ! Alors pour le coup, c'était peut-être le cas à la sortie du boss, mais actuellement, si on lance une boogie bomb sur Wolverine, il va danser. Et donc c'est très efficace sur lui, donc le mythe est démystifié. Et le cinquième mythe, qui est en lien avec le troisième encore, et on va encore parler de Wolverine, c'est Wolverine est invincible dans la tempête. Mythe confirmé ! Et bien totalement, effectivement, vu qu'il régène au cours du temps, que ce soit quand il est KO, mais aussi quand il est en vie, et bien il va pouvoir régène dans la tempête. Et il ne va pas mourir de la tempête parce qu'il régène plus vite. Donc pour le coup, ça fait que c'est le seul boss qui ne meurt pas de la tempête. Tous les autres boss, bots, ou autres robots, ou n'importe quoi qui est dans le jeu, meurent de la tempête, à part lui. Mythe, donc bien validé. Et bien voilà, c'est la fin des 5 mythes de cette semaine maintenant. C'est à vous de décider quels seront les prochains mythes pour la semaine prochaine. Et pour ça, c'est très simple. Vous commentez avec le hashtag MythFornite sur YouTube ou sur Twitter, et je sélectionnerai 5 mythes pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucun épisode. Et sur ce, on se retrouve pour le 60ème épisode la semaine prochaine. A très bientôt, et à la semaine prochaine. Salut !